Regardez le pauvre, regardez juste ses yeux, regardez comment il est complexe à l'intérieur, regardez ! Mais est-ce qu'il respire ? Il n'y a même pas un petit peu d'air ? C'est n'importe quoi, franchement c'est n'importe quoi, la vérité ! La vérité, mais regardez, s'il vous plaît, dans quelles conditions ? Regardez ! Oh, tu souffres mon bébé ! Il t'a enfermé ici ? Regardez, s'il vous plaît, la détresse, s'il vous plaît, dans ses yeux ! J'ai trouvé le propriétaire du chien, du pauvre, regardez, il y a une cage, on voit bien ma cage là, et il y a le truc au-dessus. Comment vous voulez que le chien respire ? Aucune fenêtre ouverte, et là le monsieur, il va me ramener le maître, tout simplement, sinon j'appelle la police, ou j'appelle... C'est pas normal ! C'est pas normal, je suis désolée ! Là je sors, j'étais en train de faire les magasins, ma voiture elle est là-bas, j'entendais un chien hurler depuis tout à l'heure. Regardez, s'il vous plaît, il y a une cage, donc on est d'accord là, il y a la cage, il y a la vitre, et il n'y a aucune fenêtre ouverte. Regardez, la maltraitance elle est où ? Regardez, regardez juste là ! Regardez juste ! Le chien il va regarder qui c'est ? Monsieur, le chien il va regarder, mais il est dans une cage ! Entre nous, entre nous monsieur, est-ce que c'est normal que le chien est dans une cage ? Madame ! Dans une cage plus, dans un coffre ? Madame ! Tu veux le mettre quoi, il faut le mettre sous terre ? Regardez les vies ! A la limite ! Regardez les vies ! Oui, j'ai pas de souci, oui, j'ai appelé la police, et c'est pour maltraitance, et même si faut porter plainte, je vais porter plainte ! Voilà, regardez, il a soiffé, il a bu le chien ! Il a bu le chien comme il a soiffé ! Regardez ! Ah, il y a un bon dieu ! Il y a un bon dieu ! Est-ce que vous aimez bien que vous vous mettez dans une cage, vous vous enfermez dans un coffre ? Il travaille avec vous, c'est votre doute, il travaille ! Et vous vous traitez comme ça ? Vous n'avez pas honte ? Vous n'avez pas honte ? Au moins, à la limite, laissez-le derrière ! À la limite, laissez-le derrière ! Avec les fenêtres ouvertes, mais pas dans une cage et dans un coffre ! Voilà, donc pour eux c'est normal ! Voilà, bon, on va attendre la police ensemble, et la police va arriver, il ne va pas toucher ! Monsieur, ça sert à rien de crier ! Vous n'êtes pas le maître, vous n'avez rien à voir dans l'histoire ! Voilà, voilà ! Voilà ! Regardez, regardez ! Regardez comment il a peur ! C'est pas normal ! Oh, monsieur ! Monsieur, occupez-vous de vos affaires un petit peu, s'il vous plaît ! Oh là là ! Occupez-vous de vos affaires, allez travailler ! C'est pas votre chien ! C'est pas votre véhicule, vous n'avez rien à voir dans l'histoire ! Regardez, mais c'est... Voilà, et là maintenant, bah voilà, vous allez le prendre et vous allez partir avec ! Voilà ! Parce que vous savez que vous êtes dans l'illégalité et c'est de la maltraitance, monsieur ! Arrêtez de parler ! En fait, je la procédère, parce que je vois qu'il n'y a pas de question ! Mais je fais du bien, mais regardez ! Maintenant, la police, elle arrive et vous partez avec le chien, monsieur ! Voyez ! Parce que vous savez que c'est pas normal ! C'est très normal, vous serez restés ici avec moi en attendant la police ! Monsieur, je suis venue travailler, madame ! Oui, il n'y a aucun souci sur ça, monsieur ! C'est votre vie de travail, il faut bien le traiter, le chien ! Voilà, regardez ! C'est pas normal, monsieur ! Je vous jure que c'est pas normal ! Son chat lui ramène un cadeau, spécial. Quand un chat ramène un animal à la maison, ce comportement, bien qu'instinctif pour le félin, peut représenter une situation bien délicate. Pour le chat, cet acte est pour lui un signe de gratitude ou de partage avec ses maîtres. Mais malheureusement, ici, ça signifie aussi que l'animal peut se retrouver gravement blessé. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est encore cette histoire ? Oh non, Jade, tu nous ramènes pas ça ! Oh non ! Jade, on sait que c'est un cadeau, mais non ! Oh, il a envie ! Oh putain ! Oh, il a envie ! Non, Jade ! Jade ! Non ! Jade, non ! Laisse, l'oiseau ! Je vais... Oh non ! Oh non ! Oh non ! On t'a sauvé la vie, hein, mec ! Allez ! Vol ! Vol au vent ! Non, non, Jade ! Pourquoi t'as fait ça ? Non, non ! Il a mal ! J'allais la bouffer et elle essaie de nous amener des cadeaux ! T'es pas mort ! Ça va aller, on va te soigner, t'inquiète pas ! On va voir un peu ta blessure, là ! Alors attends, je vais regarder ! Je vais regarder ! On va désinfecter tout ça ! On va te désinfecter ! On va te mettre dans une boîte ! Et demain, on va te relâcher, d'accord ? Est-ce que t'as un autre bobo quelque part ? Non ! Ça va aller, t'inquiète pas ! Oh, elle s'y connaît, un an ! J'ai vu si c'est bien ! Non, attends, t'inquiète pas ! Elle est là, là ! Elle est là ! On va jeter, ça va faire un petit bruit ! Le pauvre ! Je pense qu'elle lui a fait... Là, il est un peu sonné ! Il est un peu sonné ! Mais... Attends ! On va regarder en dessous, s'il n'a pas une blessure ! C'est bien ! Ça veut dire que tu peux un peu reroller ! Ça, c'est bien ! Elle m'a bien mordu ! Il va dormir tranquille, et puis... Et tu vas voir, après, il va rebrouler ! Nous, on nous le réveille, nous on nous a dit nette ! Tu restes ici, tu te reposes, et après, demain, t'arrives ! L'oiseau, placé dans un environnement calme et sécurisé, a reçu toute l'attention nécessaire pour se remettre de ses blessures ! Regardez la découverte ! Je suis à Carrefour ! Centre commercial Carrefour ! Regardez ce que j'ai découvert ! Un chat ! C'est bien ! Regardez ! Oh là là ! Incroyable, mais vrai ! Voilà ! Je marchais, je suis parti acheter ça pour mon chat ! Et je vois celui-là ! Un chat noir avec des pattes blanches ! Et oui, comme vous voyez bien ! Magnifique ! Voilà, il est malin ! Regardez où il s'est mis le chat ! Voilà ! Très très intelligent les chats ! Les chats sont les plus intelligents ! Et oui ! Et le voici ! Je veux pas sortir ? Non ! Alors ! Psspsspssp ! Oh t'as un regard ! Waouh ! Un félin ! Une panthère ! Magnifique ! Magnifique ! Ça va le chantier ! On sait plus se maîtriser ! Allez ! Oui ! Oh Putain mais il est trop intelligent celui-ci ! Cette jeune femme voue un amour inconditionnel à ses deux perroquets. Tous les trois ont une complicité hors du commun et c'est vraiment très beau à voir. Ah ! Tu pues ! Tu pues des pieds qui puent ! T'es où ? Les mots ! Vas-y ! Ah putain ! T'es un peu mal ça ! En tout cas, on se... T'es où ? Ah ! Putain ! Ici ! Viens ici ! Bon, c'est Bourdon qui vient. Oh ! On est des dounes et dounes ! Mimbo ! Roulade ! Oui ! On va encore mettre cette pépite ! Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Les petits pieds qui puent ! Ah ! Et tu pues sous les bras, tu peux sentir ? Ah ! Tu pues les bras ! Ça sent le céleri ! Un petit braque ! Oui ! T'as l'air d'un con, hein ! Tu peux pas ? Allez, roule ! Coucou, mon amour ! Bonjour, monsieur, je voudrais un braque ! Très bien ! Attends, fais-la ! Oh là là, le chantier ! On sait plus se maîtriser ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Ah ! Je pense, oui ! L'église-le ! L'église-le, l'église-le ! Vas-y, libère-le ! Ah ! Oui ! Vas-y !